Avant la Genèse Vous êtes-vous déjà demandé ce qui est arrivé avant que Dieu crée la Terre ? Hum ? Eh bien, allons-y, faisons un voyage. Faisons semblant que nous sommes dans un petit vaisseau spatial qui peut remonter le temps et que nous retournons un million d'années en arrière. Nous voici. Oh là là, on dirait qu'il n'y a rien du tout ici. Pas de lumière, pas d'obscurité, pas d'humidité, pas d'atomes ou de molécules. Nous ne voyons rien d'autre que l'espace, que le toujours et l'éternité. Waouh ! C'est Dieu ! Tout cet espace et cette éternité, c'est Dieu. Il est un grand être éternel et surnaturel. Le Dieu Jéhovah. C'est vrai, à cette époque, avant que le temps existe, Dieu n'avait pas de forme définie, pas de commencement et pas de fin. Il était Elohim, ce qui signifie celui qui existe par lui-même. À l'intérieur d'Elohim se trouvait la nature d'être Dieu. Mais un Dieu est un objet d'adoration et il n'y avait rien pour l'adorer. Alors en fait, il n'était pas encore Dieu. Il était simplement un grand être éternel, Elohim. Puis il a dit qu'il y ait des créatures pour m'adorer. Alors des millions d'anges ont été créés et ils l'ont entouré et l'ont adoré. Et cela a fait qu'il était Dieu. À l'intérieur de Dieu, il était aussi un sauveur. Mais les anges n'ont jamais péché, alors ils n'avaient pas besoin d'un sauveur. Dieu était un guérisseur, mais les anges n'ont jamais été malades, alors ils n'avaient pas besoin d'un guérisseur. Dieu était un père, mais il n'avait pas d'enfant. Il y avait donc plus de choses à venir, c'est certain. Chut, regarde, la vois-tu ? C'est une petite lumière blanche, comme un petit halo qui sort de Dieu. Eh bien, c'est Dieu. Dieu est maintenant en train de prendre forme pour la première fois. Un être surnaturel, aussi appelé le Logos. Donc maintenant, il est Dieu le Père, et cette lumière est une partie de lui. Dieu est un esprit, et on ne peut pas le voir. Cependant, il a pris la forme d'une lumière qui a été vue ici sur terre de nombreuses fois, et même à notre époque. Dieu était maintenant une lumière surnaturelle, le Saint-Esprit, le Fils de Dieu. Alors que ce Fils de Dieu se tenait là, il a commencé à dessiner dans son esprit un étonnant et merveilleux tableau de ce que le monde devait être. Oui, il allait créer un monde, et il allait être toutes ces choses qui étaient en lui, car il désirait ardemment démontrer son grand amour et sa grande puissance. Il désirait ardemment la communion, et c'est ce qu'il en est de toute la Bible. C'est une histoire de l'amour et de la puissance de Dieu. Et nous faisons partie de ce plan. Nous n'étions pas encore créés, mais Dieu savait que nous serions ici. Puis, Dieu a mis son plan en branle.